Monsieur le gouvernement, j'ai toujours voulu aider les jeunes pour qui un coup de dé est trop souvent l'élément clé de leur destinée, ceux qui n'osent pas exprimer leurs idées et pour qui il vaut mieux se taire. Ces âmes ruminent l'espoir de donner vie à leur passion, trop souvent minée par le fardeau de l'intégration. Ma détermination, c'est d'arriver l'éducation aux aspirations. J'aspire à les guider pour qu'ils inspirent et s'inspirent, qu'ils expirent et délivrent enfin leur estime. Mais il semble qu'il y a un malentendu quant à l'ampleur du malaise vécu. Le prix de l'inclusion est de s'incliner devant le coup de l'écoute. Mais il faut différencier, j'entends, de j'écoute. Car l'un concerne l'ouïe et l'autre doit dire oui. Juste imaginez, ma carrière vient de la commencer. Ou septembre, octobre, je n'arrivais plus à respirer. J'étais le reflet d'une détresse irrépandue, un miroir intemporel dans lequel mes collègues se sont reconnus. Les yeux voilés de peur et de rage, des pleurs qui brouillent les images. L'image que j'ai de moi, l'image que je projette, je jette mon estime en même temps que mon pouvoir. Je ramasse toutes vos miettes, ne suis-je vraiment qu'un dépotoir? Sous votre régime, je m'envenime. Je ne suis pas une machine qui devine, qui supprime, qui anime, qui se plie à chaque besoin minime. Je suis un arbre au bout de la colline, s'accrochant par ses racines à une terre infertile. Le gosier sec, la soif d'égarer l'égo, la gorge serrée n'a pas sa place dans l'énégo. Cessez de déguiser la négligence dans l'angle mort qu'est l'ambiguïté, car il suffit d'un regard aguerri, conjugué d'une bonne gorgée d'humilité, pour voir la lueur du dialogue prête à nous guider. Vous savez, le chant de l'oiseau, un sourd ne peut que l'imaginer, mais il peut sentir sa présence en s'ouvrant aux possibilités. Invitez les plumes éphémères à effleurer votre imaginaire. Monsieur le gouvernement, le chant des enseignants est bien visible et vivant. Visez toujours plus haut. Sans réel changement, votre relève ne se lèvera pas pour souffrir. Nous prendrons notre envol afin de sauver notre avenir. Visez toujours plus haut. Nos demandes ne sont pas des caprices, elles sont l'écho de nos cicatrices. Ma profession n'est pas une vocation, le sacrifice n'est pas dans sa description. Visez enfin plus haut. Prêtez l'oreille à notre expertise, donnez-nous cette occasion. Sans quoi, permettez-moi de vaquer à d'autres occupations. Sous-titrage ST' 501